Sous-titrage ST' 501 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 son neveu. Je ne doute pas que ce ne soit à présent qu'il me fasse. Un de mes amis me parla avant-hier d'un attendant qu'il doit m'envoyer aujourd'hui. Je m'en tiens à vous. J'espère, madame, que mon zèle justifiera la préférence dont vous m'honorez et que je vous supplie de me conserver. Rien ne m'afficherait tant à présent que de la perdre. Madame n'a pas deux paroles. Non, monsieur, c'est une affaire terminée et je renverrai tout. Vous êtes au fait des affaires, apparemment. Vous y avez travaillé. Oui, madame. Mon père était avocat et je pourrais l'être moi-même. C'est-à-dire que vous êtes un homme de très bonne famille et même au-dessus du parti que vous prenez. Mais je ne sens rien qui m'humilie dans le parti que je prends, madame. L'honneur de servir une dame comme vous n'est au-dessous de qui que ce soit et je n'en virai la condition de personne. Mais façons de vous faire un point à changer de sentiment. Vous trouverez ici tous les égards que vous méritez. Et si dans les suites il y avait occasion de vous rendre service, je ne la manquerai pas. Voilà, madame, je la reconnais. Il est vrai que je suis toujours fâchée de voir d'honnêtes gens sans fortune, tandis qu'une infinité de gens de rien et son mérite en ont une éclatante. C'est une chose qui me blesse, et surtout dans les personnes de son âge, car vous n'avez que, bon, 30 ans tout au plus. Non, pas tout à fait encore, madame. Ce qu'il y a de consolant pour vous, c'est que vous avez le temps de devenir heureux. Je commence à l'être aujourd'hui, madame. On vous montrera l'appartement que je vous destine. S'il ne vous convient pas, il y en a d'autres et vous choisirez. Bon. Il faut aussi quelqu'un qui vous serve, et c'est à quoi je vais pourvoir. Quelle lui donnerons-nous, Martin ? Il n'y a qu'à prendre à Harlequin, madame. Je vais l'appeler. Harlequin, parlez à madame ! Me voilà, madame ! Harlequin, vous êtes à présent à monsieur. Vous le servirez, je vous donne à lui. Comment, madame ? Vous me donnez à lui ? Est-ce que je ne serai plus à moi ? Ma personne ne m'appartiendra non plus. Mais j'entends qu'au lieu de me servir, ce sera lui que tu serviras. Mais je ne sais pas pourquoi madame me donne mon congé. Je n'ai pas mérité ce traitement, je l'ai toujours servi à faire plaisir. Mais je ne te donne point ton congé, je te paierai pour être un monsieur. Je représente à madame que cela ne serait pas juste. Je ne donnerai pas ma peine d'un côté pendant que l'argent me viendra d'un autre. Il faut que vous ayez mon service, puisque j'aurai mon gage. Autrement, je friponnerai, madame. Je désespère de lui faire entendre en raison. Tu es bien faux ! Quand je t'envoie quelque part, ou que je te dis fais telle ou telle chose, n'obéis-tu pas ? Toujours. Eh bien, ce sera monsieur qui te le dira comme moi, et ce sera à la place de madame et par son ordre. Ah ! C'est une autre affaire. C'est madame qui donnera ordre à monsieur de souffrir mon service, que je lui prêterai par le commandement de madame. Voilà ce que c'est. Eh bien, vous voyez bien que cela méritait l'explication. Et à vous parler d'une affaire, monsieur, ne vous éloignez pas. Oh, ça, monsieur ! Nous sommes donc l'un à l'autre, et vous avez le pas sur moi. Je serai le valet qui sert, et vous le valet qui serez servi par ordre. Ce n'est pas qu'un avec ces comparaisons ! Un moment, avec votre permission. Monsieur. Ne payerez-vous de rien ? Vous a-t-on donné ordre d'être servi gratis ? Allons, laisse-nous. Madame te payera, n'est-ce pas assez ? Pardis ! Je ne vous coûterais donc guère. On ne saurait avoir un valet à meilleur marché. Alors, le cas a raison. Tiens, voici d'avance ce que je te donne. Ah ! Ouh là là ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ah ! Ah ! Voilà une action de maître ! À votre aise, le reste ! Va boire à ma santé ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! S'il ne faut que boire afin qu'elle soit bonne, tant que je vivrai, je vous la prenais excellente. Ha ! Ha ! Ha ! Le gracieux camarade qui me coule là par hasard ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Vous avez lieu d'être satisfait de l'accueil de madame. Elle paraît faire qu'à deux vous. Et tant mieux, nous y perdons le point. Martin ! Voici madame Argante. Je vous avertis que c'est sa mère. Martin ! Martin ! Je devine à peu près ce qu'il amène. Me voilà, madame ! Me voilà ! Elle est la mienne, Martin ! Ma fille a l'ouvert à l'intendant du procureur. Je lui ai donné ma telle vie ! J'en suis fâchée ! Ce n'est pas obligant pour monsieur le comte qu'il n'en avait retenu un. Du moins, devait-elle attendre les voir tous deux ? Je deviens préférer celui-ci. Quelle espèce d'hommes-là ! C'est monsieur, madame. C'est monsieur. C'est monsieur. Je ne m'en serais pas de doute. Il est bien jeune. À 30 ans, on est en âge d'être intendant de maison, madame. C'est selon. Est-vous arrêté, monsieur ? Oui, madame. Et de chez qui sortez-vous ? De chez moi, madame. Je n'ai encore été chez personne. De chez vous ? Vous allez donc faire ici votre apprentissage ? Point du tout. Monsieur entend les affaires. Il est fils d'un père extrêmement habile. Je n'ai pas grande opinion de cet homme-là. C'est la figure d'un intendant. Il n'en a non plus l'air. L'air n'y fait rien. Je vous réponds de lui. C'est l'homme qu'il nous faut. Pourvu que monsieur ne s'écarte pas des intentions que nous avons, il me serait indifférent que ce soit lui ou un autre. Peut-on savoir ses intentions, madame ? Connaissez-vous, monsieur le comte Dorimont ? C'est un homme d'un beau nom. Ma fille et lui allaient avoir un procès ensemble au sujet d'une terre considérable. Il ne s'agissait pas moins que de savoir à qui elle resterait. On a songé à les marier pour empêcher qu'ils ne plaident. Ma fille est veuve d'un homme qui était fort considéré dans le monde et qui l'a laissé fort riche. Mais madame la comtesse Dorimont aurait un rang si élevé. Il aurait de pair avec des personnes d'une si grande distinction qu'il me tarde de voir ce mariage conclu. Et je l'avoue, nous serions charmés nous-mêmes d'être la mère de madame la comtesse Dorimont. Et de plus que cela peut-être, car monsieur le comte Dorimont est en passe d'aller à tout. Les paroles sont-elles données de part et d'autre ? Pas tout à fait encore, mais à peu près, ma fille n'en est pas éloignée. Elle souhaiterait seulement, dit-elle, d'être bien instruite de l'état de l'affaire et savoir si elle n'a pas meilleur droit que monsieur le comte, afin que si elle l'épouse, il lui en ait plus d'obligations. Mais j'ai quelquefois peur que ce soit une défaite. Ma fille n'a qu'un défaut, c'est que je ne lui trouve pas assez d'élévation. Le beau nom de Dorimont et le rang de comtesse ne la touche pas assez. Elle ne sent pas le désagrément qu'il y a de n'être qu'une bourgeoise. Elle s'endort dans cet état malgré le bien qu'elle a. Peut-être n'en sera-t-elle pas plus heureuse si elle en sort. Il ne s'agit pas de ce que vous en pensez. Gardez votre petite réflexion roturière et servez-nous si vous voulez être de nos amis. C'est un petit trait de morale qui ne gâte rien à notre affaire. Morale subalterne qui me déplaît. De quoi est-il question, madame ? De dire à ma fille, quand vous aurez vu ses papiers, que son droit est le moins bon que si elle plaidait, elle perdrait. Si effectivement son droit est le plus faible, je ne manquerai pas de l'en avertir, madame. Quel esprit bonnet ! Vous n'y êtes point. Ce n'est pas là ce qu'on vous dit. On vous charge de lui parler ainsi, indépendamment de son droit bien ou mal fondé. Mais, madame, il n'y aurait point de probité à la tromper. De probité ? J'en manque d'ordre. Quel raisonnement ! C'est moi qui suis sa mère et qui vous ordonne de la tromper à son avantage. Entendez-vous ? C'est moi, moi. Il y aura toujours de la mauvaise foi de ma part, madame. C'est un ignorant que c'est là qu'il faut renvoyer. A. 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 D. A. 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 Je ne décède de personne. Cette mère-là ne ressemble guère à sa fille. Oui, et je suis fâchée de n'avoir pas eu le temps de vous prévenir sur son humeur brusque. Elle est extrêmement entêtée de ce mariage, comme vous voyez. Au surplus, ne vous importe ce que vous dira la fille dès que la mère sera votre garant. Vous n'aurez rien à vous reprocher, ça me semble. Ce ne sera pas là une tromperie. Vous m'excuserez, ce sera toujours l'engager à prendre un parti qu'elle ne prendrait peut-être pas sans cela. Puisque l'on veut que j'aide à l'y déterminer, elle y résiste donc. C'est par indolence. Mais croyez-moi, disons la vérité. Oh, ça ! Il y a une petite raison à laquelle vous devez vous rendre. C'est que M. Lecomte me fait présent de mille écus le jour de la signature du contrat. Et cet argent-là, suivant le projet de M. Rémy, vous regarde aussi bien que moi, comme vous voyez. Tenez, Mlle Martin, vous êtes la plus aimable fille du monde, mais ce n'est que faute de réflexion que ces mille écus vous tentent. Au contraire, ce n'est pas réflexion qu'ils me tentent. Plus j'y rêve et plus je les trouve bons. Mais vous aimez votre maîtresse. Si elle n'était pas heureuse avec cet homme-là, ne vous reprocheriez-vous pas d'y avoir contribué pour une si misérable somme ? Ma foi, vous avez beau dire. D'ailleurs, lecomte est un honnête homme et je n'y entends point de finesse. Voilà, madame qui revient. Elle a vous parlé, je me retire. Méditez sur cette somme, vous la coûterez aussi bien que moi. Je ne suis plus si fâchée de la tromper. Vous avez donc vu ma mère ? Oui, madame. Il n'y a qu'un moment. Elle me l'a dit. Et voudrait bien que j'enisse près un autre que vous. Il me l'a paru. Oui, mais ne vous embarrassez pas, vous me convenez. Je n'ai point d'autre ambition. Parlons de ce que j'ai à vous dire et que ceci soit un secret entre nous, je vous prie. Je me trahirai plutôt moi-même. Je n'hésite pas non plus à vous donner ma confiance. Moi, c'est ce que c'est. On veut me marier avec monsieur lecomte d'Orémont pour éviter un grand procès que nous aurions ensemble au sujet d'une terre que je possède. Oui, je le sais, madame. J'ai le malheur d'avoir déplu tout à l'heure là-dessus, madame Argante. Et d'où il est ? C'est que si, dans votre procès, vous avez le bon droit de votre côté, on souhaite que je vous dise le contraire. Afin de vous engager plus vite à ce mariage. Et j'ai prié qu'on m'en dise pour ça. Et que ma mère est frivole. Votre fidélité ne me surprend point. J'y comptais. Vous êtes toujours de même et ne vous choquez point de ce que ma mère vous a dit. Je la désapprouve. A-t-elle tenu quelques discours désagréables ? Il n'importe, madame. Mon zèle et mon attachement en augmentent. Voilà tout. Et voilà pourquoi aussi, je ne veux pas qu'on vous chagrine. Et j'y mettrai bon ordre. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Mais je me fâcherai si cela continue. Comment donc ? Vous ne seriez pas en repos ? On aura de mauvais procédés avec vous parce que vous en avez d'estimables. Mais cela serait plaisant. Madame, par toute la reconnaissance que je vous dois, n'y prenez point de garde. Je suis confus de vos bontés. Je suis trop heureux d'avoir été querellé. Je l'ouvre, vos sentiments. Revenons-en à ce procès, tant il est question. Si je n'épouse point le compte... Madame la Marquise se porte mieux, madame. Je vous ai fort obligé. Fort obligé de votre attention. Et voilà qui est bien. Madame, on m'a aussi chargé de vous dire un mot qui presse. De quoi s'agit-il ? M'est recommandé de ne vous parler qu'en particulier. Je n'ai point à suivre ce que je voulais vous dire. Laissez-moi, je vous prie un moment. Et revenez. Mais qu'est-ce que c'est que cette étonnée que tu as marquée ? Je me semble en voyant de honte. D'où il y a cette attention à le regarder ? Je n'ai rien, sinon que je ne saurais plus avoir l'honneur de servir madame et qu'il faut que je lui demande mon congé. Quoi ? Seulement pour avoir un vœu d'orantissé. Savez-vous à qui vous avez affaire ? Au neveu de M. Rémy, mon procureur. Et par tel tour d'adresse est-il connu de madame ? Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'ici ? C'est M. Rémy qui me l'a envoyé pour intendant. Lui ? Votre intendant ? Et c'est M. Rémy qui vous l'envoie. Hélas, le bonhomme ne sait pas qui il vous donne. C'est un démon, ce garçon-là. Que signifient tes exclamations ? Explique-toi. Est-ce que tu le connais ? Si je le connais. Oh madame, si je le connais. Ah, vraiment oui. Et il me connaît bien aussi. N'avez-vous pas vu comme il se détournait de peur que je ne le visse ? Il est vrai. Et tu me surprends à mon tour. Et serait-il capable de quelque mauvaise action, que tu saches ? Est-ce que ce n'est pas un honnêtant ? Lui ? Ah, il n'a pas de plus braves hommes dans toute la Terre. Il n'a peut-être plus d'honneur à lui tout seul que cinquante honnêt de gens ensemble. Oh, c'est une probité merveilleuse. Il n'a peut-être pas son pareil. Hé, mais de quoi peut-il donc être question ? Et d'où vient que tu m'alarmes ? En vérité, je suis toute émue. Son défaut, c'est là. C'est à la tête que le mal le tient. Pourquoi ? Ah, il est timbré. Mais timbré comme ça. Dorante. Il m'a paru de très bon sens. Quelle preuve as-tu de sa folie ? Quelle preuve ? Il y a six mois qu'il est tombé fou. Il y a six mois qu'il extravaque d'amour, qu'il en a la cervelle brûlée, qu'il en est comme un perdu. Je dois bien le savoir, j'étais à lui. Je le servais. C'est ce qui m'a obligé de le quitter, c'est ce qui me force de m'en aller encore. Oh, Tesla, c'est un homme incomparable. Oh, bien. Il fera ce qu'il voudra, mais je ne le garderai pas. On a bien à faire d'un esprit reversé. Et peut-être encore, je le gage pour quelques objets qui n'en vaut pas la peine, car les hommes ont des fantaisies. Ah, vous m'excuserez, mais pour ce qui est de l'objet, il n'y a rien à dire. Malpeste, sa folie est de bon goût. N'importe, je veux le congédier. Et tu la connais, cette personne? J'ai l'honneur de l'avoir tous les jours. C'est vous, madame? C'est moi, dis-tu? C'est moi. Il vous adore. Il y a six mois qu'il n'en vit point. Qu'il donnerait sa vie pour avoir le plaisir de vous contempler un instant. Vous avez dû voir qu'il a l'air enchanté quand il vous parle. Il y a bien en effet quelques petites choses qui m'apparaissent extraordinaires. Mais juste au ciel, le pauvre garçon, de quoi servisse-t-il? Vous ne croyez pas jusqu'où va sa démence. Elle le ruine. Elle lui coupe la gorge. Il est bien fait d'une figure passable, bien élevée, de bonne famille. Mais il n'est pas riche. Et vous saurez qu'il n'a tenu qu'à lui d'épouser des femmes qu'il était. De fort aimables, ma foi, qui offraient de lui faire sa fortune et qui auraient mérité qu'on leur fitte à elle-même. Il y en a une qui n'en saurait revenir et qui le poursuit encore tous les jours. Je le sais, je l'ai rencontré. Actuellement? Oui, madame, actuellement. Une grande brune, très piquante. Et qu'il fuit. Ah, il n'y a pas moyen. Monsieur Fustou, je les tromperai, me disait-il. Je ne puis les aimer. Mon cœur est parti. Ce qu'il disait quelquefois la larme à l'œil, car il sent bien son tort. Et cela est fâcheux. Mais où m'a-t-il vu avant que de venir chez moi du bois? Hélas, madame, ce fut un jour que vous sortîtes de l'opéra qu'il perdit la raison. C'était un vendredi. Je m'en souviens, vendredi. Il vous vit descendre l'escalier. À ce qu'il me raconta, vous avez suivi jusqu'à votre carrosse. Il avait demandé votre nom. Et je le trouvais qui était comme extasié. Il ne revenait plus. Mais quelle aventure! J'eus voulu crier « Monsieur! » Point de nouvelle. Il y avait personologie. À la fin, pourtant, il revint à lui avec un air égaré. Je le jetais dans une voiture. Nous retournâmes à la maison. J'espérais que cela se passerait, car je l'aimais. C'est le meilleur maître. Point du tout. Il n'y avait plus de ressources. Ce bon sens, cet esprit jovial, cette humeur charmante. Vous aviez tout expédié, madame. Et dès le lendemain, nous ne fîmes plus tout de lui que rêver à vous, que vous aimez. Et moi, des pieds depuis le matin jusqu'au soir où vous alliez. Mais tu m'étonnes un point. Je me fîmais, mamie, avec un de vos gens qui n'y est plus. Un garçon fort exact qui m'instruisait et à qui je payais bouteille. C'est à la comédie qu'on va, me disait-il. Et je courais faire mon rapport sur lequel, dès 4 heures, mon homme était à la porte. C'est chez madame celle-ci. C'est chez madame celle-là. Et sur cet avis, nous allions toute la soirée habiter la rue de vous déplaise pour voir madame entrer et sortir. Lui dans un fiacre. Moi derrière. Tous deux morts fondus. Et gelés. Car c'était dans l'hiver. Lui ne s'en soucie en guerre et moi, gérant, par-ci par-là pour me soulager, madame. Est-il possible ? Oui, madame. À la fin, ce train de vie m'ennuya. Ma santé s'altérait, la sienne aussi. Je lui fais à croire que vous étiez à la campagne. Il le crut, j'ai eu quelques repos. Mais n'alla-t-il pas deux jours plus tard vous rencontrer au Tuileries, où il avait été sa tristé de votre absence ? Au retour, il était furieux. Il voulait me battre. Tout bon qu'il est. Moi, je ne l'ai voulu point et je le quittais. Mon bonheur ensuite m'a mis chez madame, où à force de se démener, je le trouve parvenu à votre intendance. Ce qu'il ne troquerait pas contre la place de l'empereur. Il n'y a rien de si particulier. Je suis si lasse d'avoir des gens qui me trompent que je me réjouissais de l'avoir parce qu'il a de l'acrobité. Ce n'est pas que je sois fâchée, car je suis bien au-dessus de cela. Il y aura de la bonté à le renvoyer. Plus il voit madame, plus il s'achève. Vraiment, je le renverrai bien. Mais ce n'est pas là ce qui le guérira. D'ailleurs, je ne sais que dire à M. Rémy, qui me l'a recommandé. Et ceci m'embarrasse. Je ne vois pas trop comment m'en défaire, honnêtement. Oui, mais vous ferez un incurable, madame. Eh, tant pis pour lui. Moi, je suis dans des circonstances où je ne saurais me passer d'un intendant. Et puis, il n'y a pas tant de risques que tu le crois. Au contraire, s'il y avait quelque chose qui pût ramener cet homme, c'est l'habitude de me voir. Plus qu'il n'a fait. Mais ce serait même un service à lui rendre. Oui, c'est un remède bien innocent. Premièrement, il ne vous dira mot. Jamais vous n'entendrez parler de son amour. En es-tu bien sûr ? Non, il ne faut pas en avoir peur. Il mourrait plutôt. Il a un respect, une adoration, une humilité pour vous, qui n'est pas concevable. Est-ce que vous croyez qu'il songe seulement à être aimé nullement ? Il dit que dans tout l'univers, il n'y a personne qui le mérite. Il ne veut que vous voir, vous considérer. Regardez vos yeux, vos grâces, votre belle taille. Et puis c'est tout. Il me l'a dit mille fois. Voilà qui est bien digne de compassion. Alors, je patienterai quelques jours en attendant que j'en ai un autre. Ne surplune, ne crains rien. Je suis contente de toi. Je récompenserai ton zèle. Et je ne veux pas que tu me quittes. Entends-tu du bois ? Madame, je vous suis dévouée pour la vie. Tu aurais soin de toi. Mais surtout, qu'il ne sache pas que je suis instruite. Garde un profond secret. Et que tout le monde, jusqu'à Martin, ignore ce que tu m'indices. Ce sont des choses qui ne doivent jamais percer. Je n'en ai jamais parlé qu'à madame. Le voici qui revient. Je me serais bien passée moi-même. Madame ? Je me rends à vos ordres. Oui, monsieur. De quoi vous parlez ? Je l'ai oublié. Dans un procès avec monsieur le comte de Raymond. Je me remets. Je vous disais qu'on veut nous marier. Oui, madame. Et vous aviez, je crois, ajouté que vous n'étiez pas portée à ce mariage. Oui, il est vrai. Et j'avais envie de vous charger et d'examiner l'affaire afin de savoir si je ne risquerais rien à plaider. Mais je crois devoir vous dispenser de ce travail. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous garder. Ah, madame, vous avez eu la bonté de me rassurer là-dessus ? Oui, mais je ne faisais pas réflexion que j'ai promis à monsieur le comte de prendre un intendant de sa main. Vous voyez bien qu'il ne serait pas honnête de lui manquer de parole. Et du moins, faut-il que je parle à celui qui m'emmènera ? Je ne suis pas heureux. Rien ne me réussit. J'aurais le malheur d'être renvoyé. Ah, je ne dis pas cela. Il n'y a rien de résolu là-dessus. Ah, mais ne me laissez point dans l'incertitude où je suis, madame. Eh, mais oui, je tâcherais que vous restiez. Je tâcherais. Vous m'ordonnez donc de vous rendre compte de l'affaire en question ? Oh, attendons. Si j'allais épouser le comte, vous auriez pris une peine inutile. Je croyais avoir entendu dire à madame qu'elle n'avait point de penchant pour lui. Oui, pas encore. Et d'ailleurs, votre situation est si tranquille et si douce. Je n'ai pas le courage de l'affliger. Eh bien, oui, d'examinez toujours. Examinez-vous. J'ai des papiers dans mon cabinet. Je vais les chercher. Vous viendrez les prendre. Je vous les donnerai. Je n'oserai presque les regarder. Martin vous cherche pour vous montrer l'appartement qu'on vous destine. Arnequin est allé boire. J'ai dit que j'allais vous prévenir. Comment vous traite-t-on ? Qu'elle est aimable. Je suis enchanté. Comment a-t-elle reçu ce que tu lui as dit ? Elle opine tout doucement à vous garder par compassion. Est-ce qu'à vous guérir par l'habitude de la voir ? Sincèrement ? Elle n'en réchaînera pas. C'est autant de prix, je m'en retourne. Reste. Reste au contraire. Je crois que voici Martin. D'il y a que madame m'attend pour me remettre des papiers et que j'irai la trouver dès que je les aurai. Partez aussi bien. J'ai un petit avis à donner à Martin. Il est bon de jeter dans tous les esprits les soupçons dont nous avons besoin. M. Dorant ! M. Dorant ! M. Dorant ! Il me semble de l'avoir vu avec toi. Il dit que Mme l'attend pour des papiers. Elle reviendra ensuite. Au reste, est-il nécessaire qu'il voit cet appartement ? S'il n'en voulait pas, il serait bien délicat. Parti, je lui conseillerais... Ce ne sont pas là tes affaires. Je suis les ordres de madame. Madame est bonne et sage. Et prenez garde. Prevez-vous pas que ce petit galant-là fait des yeux doux ? Il les fait comme il les a. Je me trompe fort si je n'ai pas vu la mine de se freluquer considérée je ne sais où celle de madame. Eh bien, est-ce qu'on te fâche quand on la trouve belle ? Non. Je me figure quelquefois qu'il est venu ici pour la voir de plus près. Quelle idée ! Va, qu'il n'y entend rien. Tu t'y connais mal. Je suis donc bien saut. À l'original avec ses observations. Allez, allez, prenez toujours. Je me charge de vous les faire trouver meilleures. Allons, tiens jouer toutes nos batteries. Oui. ... ... Non, madame, vous ne risquez rien, vous pouvez plaider en toute sûreté. J'ai examiné tous vos papiers, l'affaire est excellente. ... 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 Elle ignore que vous l'aimez, dites-vous, et vous lui sacrifiez votre fortune. Mais voilà de l'incroyable. Et comment, avec tant d'amour, avez-vous pu vous taire ? On essaye de se faire aimer, ce me semble, cela est naturel et pardonnable. Non, me préserve le ciel d'oser concevoir la plus légère espérance. Être aimer-moi. Non, madame, non. Son état est bien au-dessus du mien. Mon respect me condamne au silence. Et je mourrai du moins sans avoir eu le malheur de lui déplaire. Je n'imagine point de femme qui mérite d'inspirer une passion si étonnante. Je n'en imagine point. Elle est donc au-dessus de toute comparaison. Dispensez-moi de la loi, madame. Je m'égarderai en la peignant. On ne connaît rien de si beau ni de si aimable qu'elle. Jamais elle ne me parle ou ne me regarde que mon amour n'en augmente. Mais votre conduite blesse la raison. Que prétendez-vous avec cet amour pour une personne qui ne saura jamais que vous l'aimez ? Cela est bien bizarre. Que prétendez-vous ? Le plaisir de la voir. Et quelquefois d'être avec elle et tout ce que je me propose. Avec elle ? Oubliez-vous que vous êtes ici ? Non, je veux dire... Avec son portrait, quand je ne la vois point. Son portrait ? Est-ce que vous l'avez fait faire ? Non, madame, non. Bon. Mais j'ai par amusement appris à peindre. Et je l'ai peintre moi-même. Je me serais privé de son portrait si je n'avais pu l'avoir que par le secours d'un autre. Il faut le pousser à bout. Montrez-moi ce portrait. Dénier mon dispensé, madame. Quoique mon amour soit sans espérance, je n'en dois pas moins un secret inviolable à l'objet aimé. Il m'en est tombé un. Par hasard. Autre les mains. On l'a trouvé ici ? Voyez si ce ne serait point celui dont il s'agit. Non. Non, cela ne serait peut-être pas... Il est vrai que la chose serait assez extraordinaire. Examinez. Madame. Songez que j'aurais perdu mille fois la vie avant d'avouer ce que le hasard vous découvre. Comment pourrais-je expier ? Dorante, je ne me fâcherai pas. Votre regard à moi me fait pitié. Revenez-en. Je vous le pardonne. Ah ! Ah ! Ah ! C'est marquant ! Elle vous a vues ! Non. Non, madame. Non, je ne crois pas. Elle n'est pas une autre chose. Elle nous a vues, vous dis-je. Laissez-moi. Allez-vous-en, je suis insupportable. Écoutez-moi ma lettre. Voilà pourtant ce que c'est que de l'avoir gardée. Dorante, s'est-il déclaré, madame. Est-il nécessaire que je lui parle ? Non, il ne m'a rien dit. Je n'ai rien vu d'accrocher à ce que tu m'as compté et qu'il n'en soit plus question ! Ne t'emmène pas. Voici l'affaire dans sa crise. Retirez-vous. Je ne sais qu'augurer la conversation que je viens d'avoir avec elle. À quoi changez-vous ? Elle n'écadele pas. Voulez-vous tout perdre ? Il faut que tu m'éclatrices d'un doute. Allez dans le jardin. Dans le jardin, je vais m'y rendre. Allez ! Je crains plus de jamais. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, on vous dit, je ne perdons point de temps. La lettre est-elle prête ? Oui. La voilà. Et j'ai mis dessus rue du filier. D'être bien convenu à Carlequin qui fasse comme s'il ne connaissait pas ce quartier-là ? Il me l'a assuré. Lui avez-vous bien recommandé de s'adresser à Marthon à moi pour savoir ce que c'est ? Elle s'en doute et je le lui recommanderai encore. Allez donc, ça lui donnez. Moi, je me charge du reste auprès de Marthon que je vais trouver. J'hésite encore un peu. Du bois, n'allons-nous pas trop vite avec Aramint. Dans l'agitation des mouvements où elle est, veux-tu encore lui donner l'embarras, de voir subitement éclater l'aventure ? Ah oui. Point de quartier. Il faut l'achever pendant qu'elle est étourdie. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Voyez-vous pas bien qu'elle triche avec moi ? Qu'elle m'a fait à croire que vous ne lui avez rien dit. Je lui apprendrai à vouloir me souffler mon emploi de confident. Pour vous aimer en fraude. Que j'ai souffert dans ce dernier entretien. Puisque tu savais qu'elle voulait me faire déclarer qu'un homme en avertissais-tu par quelques signes ? Cela aurait été joli, ma foi. Elle ne se serait pas aperçue, n'est-ce pas ? D'ailleurs, votre douleur n'en a paru plus vraie. Vous repentez-vous de l'effet qu'elle a produit ? Monsieur a souffert, mes pare-bleus. Il me semble que cette aventure-ci mérite un peu d'inquiétude. Sais-tu bien ce qui arrivera ? Qu'elle prendra son parti et qu'elle me renverra. Je lui en défie, il est trop tard, l'heure du courage est passée. Il faut qu'elle nous épouse. Elle prend ses gardes, tu vois que sa mère la fatigue. Je serais bien fâché qu'elle la laissait en repos. Elle est confuse de ce que Martin m'a surpris à ses genoux. Vraiment des confusions, mais elle n'y est pas. Elle va en essuyer bien d'autres. Aramate m'a dit que je lui étais insupportable. Elle a raison. Voulez-vous qu'elle soit de bonne humeur avec un homme qui faut qu'elle aime en dépit d'elle ? C'était inagréable. Vous vous en parait de son bien, de son cœur, cette femme ne criera pas ? Allez vite. Plus de raisonnement, laissez-vous conduire. Songe que je l'aime et que si notre précipitation réussit mal, tu me désespères. Oh oui, je sais bien que vous l'aimez. C'est à cause de cela que je ne vous écoute pas. Êtes-vous en état de juger de rien ? Allons, allons, vous moquez. Laissez agir un homme de sang-froid. Partez. D'autant plus que voici Martin qui vient à propos que je vais tâcher d'amuser un peu en attendant que vous envoyez Harlequin. Allez. Je t'ai cherché. Qu'y a-t-il pour votre service, mademoiselle ? Tu me l'avais bien dit, Dubois. Quoi donc ? Je ne me souviens pas de ce que c'est. Que cet intendant osait lever les yeux sur madame. Ah, vous parlez de ce regard que je lui vis jeté sur elle. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Cet œil Adelane Valéria, il y avait quelque chose dedans qui n'était pas dans l'ordre. Oh, ça ! Dubois ! Il s'agit de faire sortir cet homme-ci. Mais par dit tant qu'on voudra, je ne m'y épargne pas. J'ai même fait savoir à madame qu'on m'avait dit qu'il n'entendait pas les affaires. Mais est-ce là tout ce que tu sais de lui ? C'est de la barre de madame Argante et de monsieur le comte que je te parle. Nous avons peur que tu n'aies pas tout dit à madame ou qu'elle nous cache ce que c'est. Ne nous déguise rien, tu n'en seras pas fâchée. Ma foi, je ne sais que son insuffisance dont j'ai instruit madame... Ne dissimule point. Moins dissimuler ? Moins garder un secret ? Vous avez bien trouvé votre homme. En fait, de discrétion, je mériterais d'être une femme. Je vous demande pardon de la comparaison, c'est pour vous mettre l'esprit en repos. Il est certain qu'il aime madame. Il n'en faut point douter. J'en ai même dit ma pensée. Et qu'a-t-elle répondu ? J'étais un sceau. Elle est si prévenue. Prévenue à un point que je n'oserais le dire du bois. Le diable n'y perd rien ni vous non plus, car je vous entends. Tu as la mythe d'en savoir plus que moi là-dessus. Oh, point du tout. Oh, je vous le jure. À propos, il vient tout à l'heure d'appeler Arlequin pour lui donner une lettre. Si nous pouvions la saisir, peut-être en saurions-nous davantage. Une lettre ? Oui, da. Ne néglisons rien. Je vais de ce pas parler à Arlequin s'il n'est pas encore parti. Vous n'irez pas loin, je crois qu'il vient. Ah, te voilà donc, malbati. N'est-ce pas là une belle figure pour se moquer de la mienne ? Que veux-tu Arlequin ? Ne sauriez-vous pas où demeure la rue du Figuier, mademoiselle ? Oui. C'est que mon camarade que je sers m'a dit de porter cette lettre à quelqu'un qui est dans cette rue. Et comme je ne la sais pas, il m'a dit que je m'en informasse à vous ou à cet animal-là. Mais cet animal-là ne mérite pas que je lui en parle, sinon pour l'injurer. J'aimerais mieux que le diable t'emportait toutes les rues que d'en savoir une par le moyen d'un mal au truc comme lui. Prenez la lettre. Non, non, mademoiselle, ne lui enseignez rien. Qu'il galope. Tant, veux-tu te taire ? Ne l'interrompez donc point, Dubois. Eh bien, Arlequin, veux-tu me donner ta lettre ? Je vais envoyer dans ce quartier-là et on la rendra à son adresse. Ah, voilà qui est bien agréable. Vous êtes une fille de bonne amitié, mademoiselle. Vous êtes bien bonne d'épargner de la peine à ce fainéant-là. Oh, ce malhonnête ! Va, va trouver le tableau pour voir qu'il se moque de toi. Ne lui réponds rien, donne ta lettre. Donne, donne, donne la lettre, donne. Gentile, gentile. Gentile, gentile. Gentile, 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 gentile. Je t'en ai. Tenez, mademoiselle, vous me rendez un service qui me fait grand bien. Quand il y aura à trotter pour votre serviable personne, n'ayez point d'autre postillon que moi. Elle sera rendue exactement. Oui, je vous recommande l'exactitude à cause de M. Dorante, qui mérite toutes sortes de fidélités. L'indigne. Je suis votre serviteur éternel. Adieu. Si vous le rencontrez, ne lui dites point qu'un autre galope à ma place. Ne disons-moi que je n'ai vu ce que ceci contient. Il n'y a pas tant qu'avez-vous appris de Dubois. Il n'y a que ce que vous saviez déjà, madame, mais ce n'est pas assez. Mais Dubois est un coquin qui nous trompe. Il est vrai que sa menace signifiait quelque chose de plus. Quoi qu'il en soit, j'attends M. Rémy, que j'ai envoyé chercher. Et s'il ne nous défait pas de cet homme-là, ma fille saura qu'il ose l'aimer. Je l'ai résolu. Nous en avons les présomptions les plus fortes. Et il ne fut ce que par bien séance. Il faudra bien qu'elle le chasse. De notre côté, j'ai fait venir l'intendant que M. le comte lui proposait. Il est ici et je le lui présenterai sur le champ. Je doute que vous réussissiez si nous n'apprenons rien de nouveau. Je tiens peut-être son congé, moi, qui vous parle. Voici M. Rémy, je n'ai pas le temps de vous en dire davantage. Je vais m'éclaircir. Bonsoir, ma nièce, puisqu'enfin il faut que vous la soyez. Savez-vous ce qu'on me veut ici ? Passez, monsieur, et cherchez votre nièce ailleurs. Je n'aime pas les mauvais plaisants. Voilà une petite fille bien incivile. On m'a dit de votre part de venir ici, madame. De quoi est-il de vos questions ? Ah, c'est dans vous, monsieur le procureur. Ah oui, madame, et je vous garantis que c'est moi-même. De quoi vous êtes-vous avisée, je vous prie, de nous embarrasser dans l'intendant de votre façon ? Et par quel hasard, madame, y trouve-t-elle à redire ? Je sais que nous nous saurions bien passer du présent que vous nous avez fait. Ma femme, madame, s'il n'est pas votre goût, vous êtes bien difficile. C'est votre neuf, Edith. Oui, madame. Eh bien, tout votre devis qu'il est, vous nous ferez un grand plaisir de le retirer. Ce n'est pas à vous que je l'ai donné. Non, mais c'est à nous qu'il déplait. À moi et à monsieur le comte, que voilà, qui doit épouser ma fille. Oh, celui-ci est nouveau. Mais madame, dès qu'il n'est pas à vous, il me semble qu'il n'est pas essentiel qu'il vous plaise. On n'a pas mis dans le marché qu'il vous plairait. Personne n'a songé à cela. Et pourvu qu'il convienne à madame Aramante, tout doit être au comptant. Tant pis pour qu'il ne l'ait pas, mais qu'est-ce que ça signifie ? Oh, mais vous avez le ton bien, rogues, monsieur Rémy. Ma femme aux compliments ne sont pas propres à l'adoucir, madame Aramante. Doucement, monsieur le procureur. Doucement, il me paraît que vous avez tort. Comme vous voudrez, monsieur Pau, comme vous le voulez. Mais cela ne vous regarde pas. Vous savez bien que je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Et nous n'avons qu'à faire ensemble. Pas la moindre chose. Que vous me connaissiez ou non, il n'est pas si peu essentiel que vous le dites que votre neveu plaise à madame. Elle n'est pas une étrangère dans la maison. Parfait pas étrangère pour cet aperçu, monsieur. On ne peut pas plus étrangère. Au surplus, Dorante est un homme d'honneur connu pour tel, dont j'ai répondu, dont je répondrai toujours. Et donc, madame, parle ici d'une manière choquante. Votre Dorante est un impertinent... Bagatelle ! Ce mot-là ne signifie rien dans votre bouche. Dans ma bouche ? Mais à qui parle donc ce petit praticien, monsieur le comte ? Est-ce que vous ne lui apposerez pas silence ? Comment donc m'imposer silence ? À moi, procureur ! Savez-vous bien qu'il y a cinquante ans que je parle, madame Argante ? Mais il y a donc cinquante ans que vous ne savez ce que vous dites ? Mais qu'y a-t-il, on dirait, que vous vous querellez ? Nous ne sommes pas forts en paix. Et vous venez à propos, il s'agit de Dorante. Avez-vous sujet de vous plaindre de lui ? Non, que je sache. Vous êtes-vous aperçue qu'il est manqué de probité ? Lui, non, vraiment. Je ne le connais que pour un homme très estimable. Au discours que madame en tient, ce doit pourtant être un fripon dont il faut que je vous délivre. Et on se passerait bien du présent que je vous ai fait. Et c'est un impertinent qui déplaît un monsieur qui parle en qualité des poux futurs. Et à cause que je le défends, on veut me persuader que je radote. On se jette-là dans de grands excès. Je n'y ai point de part, monsieur. Je suis bien éloignée de vous traiter si mal. À l'égard de Dorante, la meilleure justification qu'il y ait pour lui, c'est que je le garde. Mais je venais pour savoir une chose, monsieur le comte. Il y a là-bas, m'a-t-on dit, un homme d'affaires que vous avez amené pour moi, on se trompe apparemment. Madame, il est vrai qu'il est venu avec moi, mais c'est madame Argante. Attendez, je vais répondre. Oui, ma fille, c'est moi qui ai prié monsieur de le faire venir pour remplacer celui que vous avez que vous allez mettre dehors. Je suis sûre de mon fait. Je l'ai su dire, votre procureur reste, mais il amplifie. Courage ! Vous avez assez parlé. Je n'ai pas dit que ton neuvain fut un fripon. Il ne serait pas impossible qu'il le fût, je n'en serais pas étonné. Mauvaise parenthèse, avec votre permission, supposition insurieuse et tout à fait hors d'oeuvre. Honnête homme, soit. Du moins, n'a-t-on pas encore de preuve du contraire et je veux croire qu'il l'est. Pour un impertinent et très impertinent, j'ai dit qu'il en était un, j'ai raison. Vous dites que vous le garderez, vous n'en ferez rien. Il restera, je vous assure. Pas du tout. Vous ne sauriez. Sariez-vous d'humeur à garder un intendant qui vous aime ? Et à qui voulez-vous donc qu'il s'attache ? À vous ? À qui il n'a pas à faire ? Mais en effet, pourquoi faut-il que mon intendant me haïsse ? Non, point d'équivoque. quand je vous dis qu'il vous aime, j'entends qu'il est amoureux de vous. En bon français, qu'il est ce qu'on appelle amoureux, qu'il soupire pour vous, que vous êtes l'objet secret de sa tendresse. De ronde ! L'objet secret de sa tendresse. Ah oui, très secret, je pense. Je ne me croyais pas si dangereuse à voir. Mais dès que vous devinez de pareils secrets, que ne devinez-vous que tous mes gens sont comme lui ? Peut-être qu'ils m'aiment aussi que cet homme. Monsieur Rémy, vous qui me voyez assez souvent, j'ai envie de deviner que vous m'aimez aussi. Ma foi, madame, à l'âge de mon neveu, je ne mentirai pas mieux qu'on dit qu'il sentit. Ceci n'est pas matière à plaisanterie, ma fille. Il n'est pas question de votre monsieur Rémy. Laissons-la ce bonhomme et traitons la chose un peu plus sérieusement. Vos gens ne vous font pas peindre. Vos gens ne se mettent pas à contempler vos portraits. Vos gens n'ont pas l'air galant, la mine douceuse. J'ai laissé passer le bonhomme à cause de vous au moins. Mais le bonhomme est quelquefois brutal. En vérité, ma mère, vous seriez la première à vous moquer de moi si ce que vous dites me faisait la moindre impression. Ce serait une enfance à moi que de le renvoyer sur un pareil soupçon. Est-ce qu'on ne peut me voir sans m'aimer ? Je n'y saurais que faire. Il faut bien m'y accoutumer et prendre mon parti là-dessus. Et vous lui trouvez l'air galant, dites-vous. Je n'y avais pas pris garde et je ne lui en ferais point un reproche. Il y aurait de la bizarrerie à se fâcher de ce qu'il est bien fait. Je suis d'ailleurs, comme tout le monde, j'aime assez les gens de bonne mine. Je vous demande, pardon, madame, si je vous interromps, j'ai lieu de présumer que mes services ne vous sont plus agréables. Et dans la conjoncture présente, il est naturel que je sache mon sort. Son sort ! Le sort d'un intendant, comme cela est beau ! Et pourquoi n'aurait-il pas un sort ? Voilà des emportements qui m'appartiennent. Quelle est cette conjoncture, monsieur ? Et le motif de votre inquiétude ? Vous le savez, madame, il y a ici quelqu'un que vous avez envoyé chercher pour occuper ma place. Ce quelqu'un-là est fort mal conseillé. Désabusez-vous, ce n'est point moi qui l'ai fait venir. Mais tout a contribué à me tromper, d'autant plus que mademoiselle Martin vient de m'assurer que dans une heure je ne serai plus ici. Martin, vous êtes tenu à force au discours. Et le terme est encore trop long. Il devra en sortir tout à l'heure. Voyons par où cela finira. Allez, Dorante, tenez-vous en repos. Fussiez-vous l'homme du monde qui me convainc le moins que vous resteriez. Dans cette occasion-ci, c'est à moi-même que je dois cela. Je me sens offensée du procédé qu'on a avec moi et je vais faire dire à cet homme d'affaires qu'il se retirent que ceux qui l'ont amené sans me consulter le remmènent et qu'il n'en soit plus parlé. Ne vous pressez pas de le renvoyer, madame. Voilà une lettre de recommandation pour lui et c'est monsieur Dorante qui l'a écrite. Comment ? Un instant, madame, cela mérite d'être écoutée. La lettre de monsieur, vous dis-je. Je vous conjure, mon cher ami, d'être demain sur les 9 heures du matin chez vous. J'ai bien des choses à vous dire. Je crois que je vais sortir de chez la dame que vous savez. Elle ne peut plus ignorer la malheureuse passion que j'ai prise pour elle et dont je ne guérirai jamais. De la passion ! Entendez-vous, ma fille ? Un misérable ouvrier que je n'attendais pas est venu ici pour m'apporter la boîte de ce portrait que j'ai fait d'elle. C'est-à-dire que le personnage s'épandre. J'étais absent, il l'a fait remettre par arlequin à une fille de la maison. Fille de la maison, cela vous regarde. On a soupçonné que ce portrait m'appartenait. Ainsi, je pense qu'on va tout découvrir et qu'avec le chagrin d'être renvoyé et de perdre le plaisir de voir tous les jours celle que j'adore. Que j'adore ! Ah, que j'adore ! J'aurai encore celui d'être méprisé d'elle. Je crois qu'il n'a pas mal deviné celui-là, ma fille. Non, pas à cause de la médiocrité de ma fortune, une sorte de mépris dont je n'oserais la croire capable. Eh, pourquoi non ? Mais seulement du peu que je vaux auprès d'elle tout honoré que je suis de l'estime de tant de honnêtes gens. Eh, en vertu de quoi l'estime-t-il tant ? Auquel cas, je n'ai plus que faire à Paris. Vous êtes à la veille de vous embarquer. Je suis déterminé à vous suivre. Bon voyage, aux galants ! Le bon motif d'embarquement ! Eh bien, en avez-vous le cœur net, ma fille ? L'éclaircissement m'en paraît complet. Quoi, cette lettre-là n'est pas d'une écriture contrefaite ? Vous ne la niez point. Madame... Retirez-vous. Eh bien, quoi ? C'est de l'amour qu'il a ! Ce n'est pas d'aujourd'hui que les belles personnes en donnent. Et tel que vous le voyez, il n'en a pas pris pour toutes celles qui auraient bien voulu lui en donner. Cet amour-là lui coûte 15 000 livres de rente. Sans compter les mères qu'il veut courir, voilà le mal. Car au reste, s'il était riche, le personnage en vaudrait bien un autre. Il pourrait bien dire qu'il adore. Et cela ne serait pas si ridicule. Accommodé-vous ! Au reste, je suis votre serviteur, madame. Fera-t-on monter l'intendant comme M. le comte a amené, madame ? Mais n'entendrais-je parler que d'intendant ? Allez, fais-en ! Vous prenez mal votre temps pour me faire des questions ! Ma fille, elle a raison. C'est M. le comte qui vous en répond n'y a qu'à le prendre. Et moi, je n'en veux point. Et c'est à cause qu'il vient de ma part, madame. Vous êtes le maître d'interpréter, monsieur, mais je n'en veux point. Vous vous expliquez là-dessus d'un air de vivacité qui m'étonne. En effet, je ne vous reconnais point. Qu'est-ce qui vous fâche ? Tout ! On s'y a mal pris. Il y a dans tout souci des façons si désagréables, des moyens si offensants que tout m'en choque. On ne vous entend point. Quoique je n'ai aucune part à ce qui vient de se passer, je ne m'aperçois que trop, madame, que je ne suis pas exempt de votre mauvaise humeur. et je serai fâché d'y contribuer davantage par ma présence. Non, monsieur, non, monsieur, je vous suis. Ma fille, je retiens, monsieur le comte, vous allez venir le trouver apparemment. Vous n'y songez pas, Ramain. On ne sait que penser. «Istabelle, m'invite, 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 m'invite. Enfin, madame, à ce que je vois, vous envoie la délivrée. Qu'il devienne ce qu'il voudra, à présent, tout le monde a été témoin de sa folie. N'aie pas rien à craindre de sa douleur, il ne dit mot. Pourrais-je bien seulement de le croiser, plus mort que vif, qui traversait la galerie pour aller chez lui. Vous auriez eu trop riz de le voir soupirer. Pas pour t'en faire pitié. J'ai vu si défait, si pâle, si triste, que j'ai eu peur qu'il ne se trouve mal. Mais qu'on aille donc voir. Quelqu'un l'a-t-il suivi ? Que ne le secoueriez-vous ? Faut-il le tuer, cet homme ? J'y ai pourvu, madame. J'ai appelé Arlequin qui ne quittera pas. Je crois d'ailleurs qu'il n'arrivera rien. Voilà qui est fini. Je suis venu que pour vous dire une chose, c'est que je pense seulement qu'il demandera à vous parler. Je ne conseille pas à madame de le voir davantage, ce n'est pas la peine. Ne vous embarrassez pas, ce sont vos affaires. En un mot, vous en êtes quitte, et cela par le moyen de cette lettre qu'on vous a lue et que Mademoiselle Marton a tiré d'Arlequin, sur mon avis. Je me suis douté qu'elle pourrait vous être utile. C'est une excellente idée que j'ai eue là, n'est-ce pas, madame ? Quoi, c'est à vous que j'ai l'obligation de la scène qui vient de se passer ? Oui, madame. Méchant valet. Ne vous présentez plus devant moi. Hélas, madame, j'ai cru bien faire. Allez, malheureux, il fallait m'obéir. Je vous avais dit de ne plus vous emmêler. Vous m'avez jeté dans tous les désagréments que je voulais éviter. C'est vous qui avez répandu tous les soupçons qu'on a eus sur son compte. Ce n'est pas par attachement pour moi que vous m'avez appris qu'il m'aimait. Ce n'est que par le plaisir de faire du mal. Il m'apportait peu d'en être instruite. C'est un amour que je n'aurais jamais su. Et je le trouve bien malheureux d'avoir eu affaire à vous. Mais qu'a été votre maître qui vous a affectionné, qui vous a bien traité, qui vient tout récemment encore de vous prier à genoux de lui garder le secret ? Vous l'assassinez ? Vous me trahissez moi-même ? Il faut que vous soyez capable de tout. que je ne vous vois jamais. Et point de réplique. Ah non. Voilà qui est parfait. La manière dont vous m'avez renvoyée il n'y a qu'un moment me montre que je vous suis désagréable, madame. Et je crois vous faire plaisir en vous demandant mon congé. Je vous le donne. Votre intention est telle que je sorte dès aujourd'hui, madame ? C'est comme vous voudrez. Cette aventure-ci est bien triste pour moi. Oh, point d'explication, s'il vous plaît. Je suis au désespoir. Est-ce que vous êtes fâchée ? D'où vous en allez ? Eh bien, restez, mademoiselle, restez, j'y consomme et finissons. Après les bienfaits dont vous m'avez comblée, que ferais-je auprès de vous à présent que je vous suis suspecte et que j'ai perdu toute votre confiance ? Et que voulez-vous que je vous confie ? Aventrais-je des secrets pour vous les dire ? Il est pourtant bien vrai que vous me renvoyez, madame ? D'où vient ma disgrâce ? Elle est dans votre imagination. Vous me demandez votre congé, je vous le donne. Madame, pourquoi m'avez-vous exposée au malheur de vous déplaire ? J'ai persécuté par ignorance l'homme du monde le plus aimable qui vous aime, plus qu'on n'a jamais aimé. Hélas ! Et à qui je n'ai rien à reprocher car il vient de me parler. J'étais son ennemi, je ne la suis plus. Il m'a tout dit, il ne m'avait jamais vue. C'est M. Rémy qui m'a trompée. Et j'excuse de rente. À la bonne heure. Pourquoi avez-vous eu la cruauté de m'abandonner au hasard d'aimer un homme qui n'est pas fait pour moi, qui est digne de vous, et que j'ai jeté dans une douleur dont je suis pénétrée ? Tu l'aimais donc, Marton ? Laissons-là mes sentiments. Rendez-moi votre amitié comme je l'avais et je serai contente. Et je te la rends tout entière. Vous la consoler ? Non, Marton. Tu pleures et tu m'attendris. Ne prenez pas garde. Rien ne me est si cher que vous. Je prétends bien te faire oublier tous tes chagrins. Je pense que voici à Arlocard. Que veux-tu ? Je pourrais que elle est sûre. Quoi ? J'aurais bien de la peine à vous le dire car je suis dans une détresse qui me coupe entièrement la parole. À cause de la trahison que Mademoiselle Marton m'a faite. Ah, quel ingrat de perfidie ! Laisse-t-la perfidier, nous dis ce que tu veux. C'est le pauvre l'être. Quelle escroquerie ! Mais dis donc ! Monsieur Dorante vous demande à genoux qu'il vienne ici vous rendre compte des paperasses qu'il a eues dans les bains depuis qu'il est ici. Il pleure, madame, dans le salon. Dites-lui qu'il vienne ! Le voulez-vous, madame ? Car je ne me dis pas à elle. Quand on m'a une fois affrontée, je n'en reviens pas. Parlez-lui, madame. Je vous laisse. Vous ne me répondez point, madame. Il peut venir. Il peut venir. Quand on m'entraîner, je vous porte à mieres. Je n'ose presque paraître devant vous. Je n'ai guère plus d'assurance que lui. Pourquoi vouloir me rendre compte de mes papiers ? Je m'en fie bien à vous. Ce n'est pas là de ce que j'aurai à m'en plaindre. Madame, j'ai autre chose à dire. Je suis si interdit, si tremblant que je ne saurais parler... Que je crains la fin de tout ceci. Un de vos fermiers est venu tantôt, madame. De mes fermiers ? Est-ce que cela se peut bien ? Oui, madame. Il est venu ? Oui, je n'en doute pas. Et j'ai de l'argent à vous remettre ? Ah, de l'argent. Et nous verrons. Quand il vous plaira, madame, de le recevoir ? Oui, je le recevrai. Vous me le donnerez. Je ne sais ce que je lui réponds. Ne serait-il pas temps de vous l'apporter ce soir ? Ou demain, madame ? Demain ? Dites-vous. Et comment vous gardez jusque-là, après ce qui est arrivé ? De tout le temps de ma vie que je vais passer loin de vous, je n'aurai plus que ce seul jour qui m'en serait précieux. Il n'y a pas moyen, Dorante. Il faut se quitter. On sait que vous m'aimez, et l'on croirait que je n'en suis pas fâchée. Hélas, madame, que je vais être à plaindre. Allez, Dorante, chacun a ses chagrins. J'ai tout perdu. J'avais un portrait, je ne l'ai plus. À quoi vous sert de l'avoir ? Vous ne savez pas, non ? Non, je ne pourrais de longtemps m'en dédommager. D'ailleurs, celui-ci m'aurait été bien cher. Il a été entre vos mains, madame. Mais vous n'êtes pas raisonnable ! Madame, je vais être éloignée de vous, vous serez assez vengée. N'ajoutez rien à ma douleur. Vous donnez mon portrait. Singez-vous que ce serait amouré ? Que je vous aime. Que vous bémez, madame. Mais quelle idée ! Qui pourrait se l'imaginer ? Voilà, pourtant c'est... C'est ce qui m'arrive. Je me meurs. Tu ne sais plus où je suis. Modérez votre joie, Dorante. Je ne la mérite pas, cette joie me transporte. Je ne la mérite pas, vous allez me loter, mais peu importe, madame, il faut que vous soyez instruite. Mais quoi ? Que voulez-vous dire ? Dans tout ce qui s'est passé chez vous, il n'y a rien de vrai. Que ma passion, qui est infinie, et que le portrait que j'ai fait, tous les incidents qui sont arrivés partent de l'industrie d'un domestique qui savait mon amour, qui m'en plaint, qui, par le charme de l'espérance, du plaisir de vous voir, m'a pour ainsi dire forcé de consentir à son stratagème. Il voulait me faire valoir auprès de vous. Voilà, madame, ce que mon amour, mon respect et mon caractère ne me permettent pas de vous cacher. J'aime encore mieux regretter votre tendresse que de la devoir à l'artifice qui me l'a acquise. J'aime mieux votre haine que le remords d'avoir trompé ce que j'adore. Si j'apprenais cela d'un autre que de vous, je vous aérais. Sans doute. Mais l'aveu que vous m'en faites vous-même dans un moment comme celui-ci qui change tout. Ce trait de sincérité me charme, me paraît incroyable. Et vous êtes le plus honnête homme du monde. Après tout, puisque vous m'aimez véritablement, ce que vous avez fait pour gagner mon cœur n'est point blâmable. Il est permis à un amant de chercher les moyens de plaire et on doit lui pardonner lorsqu'il a réussi. Quoi ? La charmante Aramain te daigne me justifier ? Oh, voici le comte avec ma mère. Dites-moi et laissez-moi parler. Quoi ? Le voilà encore ! Oui, ma mère. Monsieur le comte, il était question de mariage entre vous et moi et il n'y faut plus penser. Vous méritez qu'on vous aime. Mon cœur n'est point en état de vous rendre justice et je ne suis pas d'un rang qui vous convienne. Pardon ! Que signifie ce discours ? Je vous entends, madame. Et sans l'avoir dit à madame, je songeais à me retirer. J'ai deviné tout. Dorant n'est venu chez vous qu'à cause qu'il vous aimait. Il vous a plu. Vous voulez lui faire sa fortune. Voilà tout ce que vous alliez dire. Tu n'y as rien à ajouter. La fortune ! À cet homme-là ! Il n'y a plus que notre discussion que nous réglerons à l'amiable. Je dis que je ne plaiderai point et je tiendrai parole. Vous êtes généreux, monsieur. Envoyez-moi quelqu'un qui en réponde et ce sera assez. Ah ! La belle chute ! Ce monde est intendant ! Qu'ils sont votre mari tant qu'il vous plaira mais il ne sera jamais mon genre ! ... La belle chute ! ... Laissons passer sa colère 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 Merci. Applaudissements